La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute ! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ispahan, Mogador, Aurora, on ne présente plus les saveurs iconiques créées par Pierre Hermé. Au gré de ses envies, il les a ensuite réinterprétées dans des macarons, des cakes, des entremets. Et toutes ces saveurs sont d'ailleurs ce qui définit le mieux la maison Pierre Hermé Paris. Mais d'où viennent-elles ? Comment imaginer de nouvelles alliances de saveurs ? Entre intuition, travail et curiosité, Pierre Hermé a dédié une partie de sa carrière à imaginer des alliances qui font rêver toutes les pâtissiers et pâtissières. Au menu de cet épisode, ce qu'il a envie de transmettre aux nouvelles générations de pâtissiers et pâtissières, des mêmes saveurs ne se réinterprètent jamais de la même façon, dans un cake, un macaron ou encore un entremets, mais aussi comment créer une nouvelle saveur, et enfin ce qui lui a plu dans le macaron et ses conseils pour un macaron réussi. Bonne écoute ! Bonjour Pierre ! Bonjour Léa ! C'est un vrai plaisir de pouvoir discuter avec vous. Comment allez-vous ? Bien ! Pour commencer, je vous propose d'abord de revenir sur votre parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Déjà ma première question, c'était quoi, vous, votre dessert préféré quand vous étiez petit ? Ah bon, la tarte au couetche que faisait mon père. Pourquoi la tarte au couetche ? La tarte au couetche, c'est très alsacien, parce que la couetche, bien sûr on connaît la prune, mais la couetche alsacienne est particulière au niveau de sa texture, de son goût, et les alsaciens l'apprécient tellement avec un sucre à la cannelle, parsemé sur la tarte, c'est tellement bon. Est-ce que vous avez, malgré tout, pu reproduire cette tarte au couetche telle que vous l'avez dans vos souvenirs d'en France ? Ça n'existe pas. C'est le mystère. On en fait tous les ans, mais elle n'est jamais aussi bonne que celle que faisait mon père. C'est vrai, c'est un peu le mystère. Mon père était boulanger pâtissier, donc c'est pour ça que je parle de mon père, parce que souvent les gens parlent du gâteau de leur maman ou de leur grand-maman, mais moi c'est le gâteau que faisait mon père. Et qui était du coup le modèle vers lequel tendre pour n'importe quelle pâtisserie. On a tous des souvenirs, donc quand on goûte des choses qui nous ont marquées, c'est comme, par exemple, je n'ai jamais travaillé la myrtille. Pourquoi ? Parce que quand j'étais enfant, j'allais ramasser des myrtilles dans les Vosges, on faisait de la tarte ou on faisait de la compote de myrtille ou de la confiture. Mais les myrtilles, c'est des myrtilles sauvages qui avaient un goût extraordinaire et que je n'ai jamais retrouvées. Donc du coup, je n'ai jamais fait de gâteau avec la myrtille. Donc plus que d'essayer de retrouver un produit tel que vous l'aviez goûté enfant, vous avez préféré vraiment ne pas dénaturer ? J'ai essayé de le retrouver, bien sûr. C'est une quête incessante, mais rien n'y fait. Et c'est quoi pour vous le repas parfait pour finir un repas du dimanche midi ? Le repas ou le dessert parfait ? Le dessert parfait. C'est un dessert qui serait simple, plutôt une tarte aux pommes, une tarte à teint ou d'une glace. Moi, j'adore les glaces. Une glace Ouréa avec yuzu et praliné ou une glace Hisparon. Pour moi, ce serait l'idéal. Mais donc idéalement des fruits quand même, des tartes de fruits et des glaces ? Oui, oui, oui. Oui, voilà, des fruits. Un dessert simple, parce qu'une tarte au tatin, c'est simple. Même s'il faut quand même un peu de dextérité et quand même un peu de technique pour la réaliser. Mais et la glace aussi, parce que c'est assez simple à réaliser, mais ça demande aussi un dosage et un savoir-faire. C'est vrai. C'était quoi les saveurs de votre toute première création ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Ah non, je me suis efforcé de l'oublier parce que ça devait être un gloubi vulga. En fait, dans le temps pour un professionnel, il y a plusieurs temps dans la vie d'un professionnel. C'est le temps de l'apprentissage. Donc on apprend à faire, on essaye de s'approprier ce qu'on nous enseigne. Et puis, il y a un moment donné où on arrive à maîtriser. Et là, dans ces cas-là, on commence à pouvoir faire tout seul en autonomie, puis même à pouvoir travailler avec un, deux, trois ou quatre pâtissiers. Alors ça se fait naturellement. Il n'y a pas de... Les étapes ne sont pas marquées comme ça, de manière assez précise, mais ça se fait de manière naturelle. Et puis, il y a un stade où on se dit, on a envie de s'appuyer sur ce qu'on a appris pour créer par soi-même. Et puis ensuite, j'en mettrai même un quatrième, qui est celui de, comment j'appellerais, le devoir de transmission qui est inhérent au métier de l'artisanat. C'est-à-dire de transmettre à une génération, à la génération future ou aux générations futures, pour qu'eux-mêmes s'approprient les techniques et les fassent évoluer. Et d'ailleurs, aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez envie de transmettre ? Qu'est-ce que vous trouvez le plus important à transmettre, vous, personnellement, aux plus jeunes pâtissiers ? Moi, c'est comment... Le goût du métier, la précision, la passion, le savoir-faire, enfin tout quoi, tout ce qui fait le métier de pâtissier. Et c'était quoi les saveurs de votre toute dernière création ? Un petit peu en opposition avec cette première... Alors, la toute dernière création... Il y a... Comment... Qu'on peut retrouver aujourd'hui en boutique, qui est Aurora. c'est rose bergamote. Rose bergamote, avec un peu une touche de citron, mais c'est rose bergamote. Et à l'origine, c'était un macaron, rose bergamote. Et puis, j'en ai fait un dessert. Et puis, peut-être qu'un jour, il y aura une glace ou un cake ou... On ne sait jamais. Visuellement, il ressemble à quoi, du coup, ce dessert ? Il est très beau, je vais vous le faire voir. Il est très graphique. Il est très poétique. Ah oui. Alors, pour les auditeurs qui ne verraient pas, on a une sorte de... demi-dôme. Oui. On va dire sur un... Poudré de rose. Et avec des pétales de rose orangé. C'est très beau. Et des gouttes de rosée sur le gâteau. C'est très beau. Et est-ce que c'est toujours, du coup, de cette manière-là que vous fonctionnez ? Voir d'abord une alliance de saveurs et la décliner en un macaron, en un dessert, peut-être ensuite en une glace ? Alors, c'est vrai que je fonctionne à... Je crée des saveurs. Ça peut être des associations de saveurs, comme je peux travailler aussi sur des saveurs uniques. Ça peut être d'abord un gâteau, ça peut être d'abord un macaron, d'abord une glace. Et qu'ensuite, je réinterprète. Parce que je n'aime pas le mot de déclinaison, parce que c'est jamais une déclinaison, parce que ça demande un travail de réinterprétation qui est colossal. Je prends l'exemple de ce gâteau qui s'appelle Aurora. Aurora, en macaron, je l'ai fait de manière assez spontanée et ça a été une évidence. J'ai dû faire deux essais pour une question de dosage de la bergamote. Et pour le gâteau, je crois qu'on a fait presque huit essais pour arriver à retrouver cet équilibre entre la rose, donc le parfum de la rose, l'acidité de la bergamote et le goût de la bergamote. Et je ne retrouvais pas cet équilibre que j'aimais bien dans le macaron, je ne le retrouvais pas dans le gâteau. J'avais toujours trop d'acidité, pas assez de parfum de bergamote. Et donc, il nous a fallu retravailler plusieurs fois sur l'équilibre du goût. Aujourd'hui, si vous le goûtez, pour moi, il est parfait parce que l'attaque est rose. Et puis ensuite, on a l'acidité de la bergamote et on finit sur le parfum de la bergamote. Au niveau de l'architecture du goût, c'est vraiment cette construction-là. Et puis, c'est un gâteau qui a pas mal de textures différentes, du moelleux, de l'onctueux, du croustillant. Donc, c'est un gâteau comme je les aime. Mais du coup, vraiment, selon la structure du dessert, on peut partir d'une même alliance de saveurs mais ne pas du tout la travailler de la même manière. Et j'imagine que c'est la même chose, du coup, avec l'ispa-en, qui ne se travaille pas du tout, justement, sur l'équilibre des saveurs, pareil, en entremets. Vous évoquez l'ispa-en, qui est la saveur que j'ai le plus réinterprétée et que je continue encore à réinterpréter sur de nouveaux territoires. Et chaque fois qu'on travaille, enfin, c'est une évidence, quand on travaille sur un croissant ispa-en, c'est pas le même travail que lorsqu'on travaille sur le gâteau, sur le bonbon au chocolat, sur une pâte de fruits, sur un sorbet, sur une glace. Parce que l'ispa-en existe à la fois en version sorbet et en version glace. Donc c'est un vrai travail de réinterprétation, oui, parce que dans le cake, par exemple, il y a quelques années, quand j'ai fait le cake ispa-en, il n'y avait que framboise rose. Je n'avais pas trouvé le moyen d'y mettre le goût du litchi. Et quelques années plus tard, on a rajouté du litchi parce qu'on avait trouvé le moyen d'avoir des morceaux de litchi légèrement déshydratés et qu'on a pu incorporer dans l'ispa-en. Mais à l'origine, le cake ispa-en, il n'y avait pas de litchi. Mais l'idée, du coup, entre chaque forme de dessert, c'est quand même de retrouver un petit peu en bouche la même intensité de chaque saveur qu'on soit dans une glace, un sorbet, etc. L'idée, c'est d'y retrouver la même interprétation, en tout cas que le cerveau, quand il goûte, il identifie ispa-en. Et ça, je vous garantis, si vous goûtez tous les produits, vous y retrouvez votre ispa-en, mais forcément avec des variantes, des nuances. Mais on s'y retrouve. Et comment est-ce... Et ça, c'est passionnant à faire. Et c'est vraiment une des particularités de la maison Pyramé Paris, c'est qu'on est identifié par des saveurs. Que ce soit des associations de saveurs, on a parlé d'Ispa-en, on a parlé d'Aurora, mais aussi par tout ce travail que j'ai fait sur les infiniments. infiniment étant des goûts que j'ai créés, pardon, infiniment étant des goûts existants, la vanille, la pistache, la noisette, que j'ai essayé de sublimer à ma façon. Et là, aujourd'hui, un des gâteaux les plus prisés de nos clients, c'est la tarte infiniment vanille. Et c'est un travail sur la vanille en associant trois vanilles différentes, trois origines de vanilles différentes, donc avec des goûts complémentaires qui donnent à une espèce, pour moi, à mon sens, bien sûr, une plénitude du goûts vanille. Ce travail, quand il s'agit de la noisette, c'est différent, parce que j'ai essayé de trouver la meilleure noisette possible. À mon sens, c'est la noisette du Piémont, et donc on travaille avec une super noisette du Piémont qui est fraîche, ça veut dire qu'elle a moins d'un an, qui est super important, parce que c'est un fruit dont le goût se dégrade assez vite. Et puis, qu'on torréfie, qu'on travaille de différentes façons, de manière à sublimer le goût de la noisette. Et comment est-ce qu'on arrive à créer des associations de saveurs ? Comment est-ce que vous réalisez ça, alors que ce soit Aurora, Lisperan, même l'association de trois vanilles différentes, par exemple, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous inspire dans ces moments-là ? Et comment ça se passe un petit peu, justement, du départ, quand vous avez l'idée d'associer framboise, litchi et rose, jusqu'au résultat final, où vous vous dites, oui, effectivement, c'est une association qui fonctionne ? Alors, c'est dans votre question, il y a plusieurs questions. C'est d'abord, une part d'intuition, une part de connaissances et de culture, une part de travail, et puis une part de curiosité. parce que les idées, elles viennent toujours de quelque part, c'est-à-dire qu'il y a toujours un déclic quelque part. L'idée de travailler la rose m'est venue dans les années 85, quand j'ai découvert la cuisine bulgare, donc rien à voir avec Isparan, on est très loin. Et à partir de là, j'ai cherché à utiliser le goût de la rose, donc j'ai déjà cherché à apprivoiser le goût de la rose. Ensuite, j'ai créé un premier gâteau, qui s'appelait le paradis, qui était rose framboise, que j'ai fait pendant 10 ans. Et pendant ces 10 ans, j'avais envie de changer la structure du gâteau, ça veut dire d'avoir quelque chose de plus structuré au niveau des textures. Et c'est là que j'ai eu l'idée d'utiliser le macaron, la crème à la rose, les framboises, et j'ai ajouté le litchi, parce qu'entre-temps, j'avais découvert que le litchi avait les parfums de rose. Vous voyez, c'est souvent le fruit d'un cheminement. Et la vanille, par exemple, l'idée et l'histoire de la vanille, c'est pareil, c'est que durant mon métier, enfin ma carrière de pâtissier, j'ai utilisé des vanilles Bourbon, des vanilles Madagascar, des vanilles de Tahiti, et aucune ne me donnait pleinement satisfaction. Outre ceci, ou pas, c'est cela. Et je me suis dit, mais comme il y a beaucoup d'origines de vanille, c'est intéressant d'essayer d'identifier des origines et de travailler sur la complémentarité de ces goûts de vanille. Et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait à l'époque, c'était en 2005, avec l'aide d'un ami né, parfumeur, et on a essayé d'identifier ce qui pouvait être le plus cohérent. Mais après, c'est toujours une interprétation personnelle. Oui. Évidemment. Mais par exemple, c'est vrai que l'isperance, c'est devenu une saveur un petit peu iconique pour beaucoup d'autres pâtissiers aussi. Et c'est une alliance qui, aujourd'hui, est quand même reconnue. Donc, même si ça part d'une intuition, c'est vrai que ça a été quand même élevé au stade de saveur iconique. Ça représente quoi, pour vous, la pâtisserie ? Ma vie, ma passion. Et à quel moment ? Il y a plein de gens qui ont envie d'exercer plusieurs métiers. Moi, dès 9 ans, je savais que je voulais être pâtissier. Je ne m'en laisse pas et j'ai envie de continuer à être pâtissier. Et au fil du temps, parce que vous avez énormément participé à faire évoluer la pâtisserie française pour en faire ce qu'elle est aujourd'hui, comment est-ce que votre approche et votre philosophie un peu de la pâtisserie a évolué aussi au travers du temps avec tout ce qui a changé autour, dans le monde de la pâtisserie, dans le monde de la gastronomie française ? Comment est-ce que, vous, votre pâtisserie, dans ce monde-là, a changé ? En fait, je pense que dans un métier, on évolue en permanence et qu'aujourd'hui, je continue d'évoluer. Alors, comment, au fil des envies, au fil des découvertes de goût, je peux vous raconter une rencontre avec le citron noir dans une épicerie du port de Bonifacio. J'ai découvert le citron noir. J'en avais entendu parler, mais je n'en avais jamais vu. Et donc, j'en ai acheté. Et puis, quand je suis revenu à Paris, j'ai essayé un macaron au citron noir. Et puis, après, j'ai fait une tarte au citron noir. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprivoiser le goût du citron noir. Et à me renseigner sur d'où il vient, comment c'est fait, par qui, quelles sont les variétés de citron noir. Et en fait, notre métier de pâtissier est un métier de culture. En fait, c'est culture du goût, connaissance des origines de produits, connaissance des gens qui font les produits. Et pour nous, dans la Maison Pyramid, c'est extrêmement important, cette relation avec nos fournisseurs, avec nos fournisseurs, les gens avec lesquels on travaille, on les connaît. Je dis toujours, moi, je veux connaître le passeport de notre producteur de pommes, de notre producteur de fraises, de producteur de noisettes, de vanille. Enfin, ça fait partie des... C'est à la fois des fournisseurs, mais avant tout des partenaires avec lesquels on échange et on évolue. Et c'est grâce à tous ces fournisseurs que votre pâtisserie a évolué aussi beaucoup ? Bien sûr, c'est grâce à la qualité de ce que ces gens produisent qui nous permet de proposer aujourd'hui des super bons gâteaux. Mais c'est un travail incessant. C'est jamais... On n'est jamais au bout. Il y a toujours encore des choses à faire. Justement, aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez évoluer votre pâtisserie dans quelques années ? Est-ce que vous avez déjà une vision ? Est-ce que ça va évoluer au fil du temps ? Alors, moi, je n'ai pas de boule de cristal. Donc, je ne peux pas prédire ce qui va se passer. Par contre, je peux dire ce que je ressens. Ça veut dire... Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui parlent de préférences alimentaires liées à des goûts, soit à des allergies, soit à des choses comme ça, ce qui est apparu ces 20 dernières années. Et je pense que ça va être important pour les pâtissiers d'adresser ces préférences alimentaires et de proposer quelque chose en face. Je parle là de pâtisserie végane. Je peux parler de pâtisserie sans gluten, de pâtisserie raisonnée. Parce que, pour moi, ça fait partie de l'avenir de la pâtisserie. Et est-ce que ça a été compliqué, justement, à mettre en place tout ce nouveau courant un petit peu de la pâtisserie, qui va être plus végétal, plus raisonnée, comme vous le dites ? Vous avez beaucoup travaillé avec Frédéric Beau, notamment là-dessus. Mais est-ce que c'est... Oui, c'est un peu compliqué. Et on doit travailler les produits d'une nouvelle manière et réapprendre à apprivoiser les produits ? En fait, il faut l'aborder, pas comme une difficulté, mais comme une opportunité créative. Et là, du coup, ça devient vraiment intéressant, ça devient challenging. Et finalement, c'est ça qui est intéressant. C'est vrai. Donc, en fait, on revoit un petit peu tous les produits que vous connaissez finalement depuis des années. On les revoit sous un nouvel angle grâce à ces nouveaux... Et surtout, ça peut ouvrir d'autres champs de créativité. J'en suis certain parce que, par exemple, aujourd'hui, la tarte citron que vous trouvez chez nous, c'est la tarte infiniment citron, elle est gourmandise raisonnée. Donc, ça veut dire qu'elle est, par rapport à une tarte citron classique, elle est 30% de calories en moins. Et elle est au moins aussi bonne. Pour moi, elle est meilleure encore. Et qu'est-ce qui la rend justement meilleure ? C'est le fait que le goût soit plus présent ? Alors, il y a deux choses. Enfin, il y a plusieurs choses qui font qu'elle est meilleure. Ça veut dire que, quand je dis qu'elle est meilleure, elle a une meilleure persistance en termes d'acidité parce qu'il n'y a pas d'œuf qui masque l'acidité du citron. Il y a moins de gras. Donc, on a moins de sucre. Donc, elle est beaucoup plus acidulée, tout aussi parfumée, voire même encore plus parfumée. Il y a dessus, ce que beaucoup de gens aiment bien, quelque chose qui ressemble à la meringue, mais qui n'est absolument pas de meringue, qui est juste une émulsion d'eau, de sucre et de géatine et qui, de par la technique, devient comme une meringue, extrêmement légère. et puis, la pâte, en plus, c'est la pâte, elle est faite, comment c'est, une pâte vegan et donc sans gluten. Et est-ce que, du coup, avec ces nouvelles manières de travailler les produits, justement, en enlevant du gras, du sucre, etc., et en mettant le produit encore plus en valeur, on serait un petit peu à l'apogée du goût de ces dernières années et de comment tendre encore ? Pour moi, tous ces produits-là ne vont pas remplacer forcément les autres produits. C'est complémentaire et ça devra faire partie d'une proposition de pâtissier dans les 10 ans à venir. C'est parce que, si on a envie de manger un Paris-Brest chargé de pralinés, dégoulinant de pralinés, formidable, il faut pouvoir le manger. L'idée, ce n'est pas de dire à tout le monde, il faut manger pâtisserie raisonnée ou pâtisserie végane. Non, au contraire, c'est d'élargir le champ de la proposition. Très clair. À quel moment est-ce que dans votre carrière, vous vous êtes pris entre guillemets votre plus grande claque de saveur ? C'est-à-dire le moment où vous avez compris le plus de choses dans la manière de travailler les produits, le moment où vous avez compris, enfin, vous avez senti un petit peu toutes les possibilités de ce qu'il était possible de faire, en pâtisserie ? Je ne suis pas sûr que je sois en mesure de vous donner un moment, mais il y a plutôt des moments où on a des découvertes. On se dit, tiens, Eureka, c'est formidable, ou on découvre un produit, c'est génial, du coup, ça ouvre des champs possibles. en fait, il n'y a pas un moment, mais il y a plein de moments dans la vie d'un pâtissier où on a ces joies de la découverte, d'apprendre, de rencontres. Et quel était la dernière, justement, ce dernier moment pour vous, quand est-ce que vous l'identifiez et à quoi ça correspond ? Alors, le dernier moment, Justement, vous avez eu cette prise, encore une fois, cette prise de conscience ? Dernièrement, j'ai eu l'occasion de goûter les desserts au restaurant gastronomique du Plaza Athénée. Et il y avait une crêpe soufflée qui était juste magistrale. Donc, alors, il se trouve que c'est une ancienne pâtissière qui travaillait dans la maison, qui est chef pâtissier du restaurant. Mais, elle m'a bluffé avec juste une crêpe soufflée qui est quelque chose d'extrêmement simple. Mais c'est tellement bon parce qu'il y avait à la fois du goût et puis, c'était vraiment super simple mais tellement bon, tellement gourmand, tellement appétissant avec des notes parfumées d'orange et des notes acidulées. C'était vraiment très, très bon. Vous êtes aussi le roi des macarons. Ça, c'est incontestable. À quel moment est-ce que vous vous êtes intéressé finalement à cette petite miniardise et qu'est-ce qui vous a plu dans le macaron ? Souvent, quand les gens disent macarons, on a l'impression que c'est quelque chose de particulier. Alors, le macaron, c'est pour moi d'abord une pâtisserie. C'est une vraie pâtisserie. Et dans la pâtisserie, c'est un produit extraordinaire. Pourquoi le macaron est extraordinaire ? C'est parce qu'en 19, 20 grammes, il donne tellement de plaisir et de goût et de bonheur. Je trouve ça formidable parce qu'on a cette texture croquante d'abord, puis ensuite moelleux, onctueux, puis la découverte des parfums du macaron. Et dans le macaron, il y a ce moment-là où je cherche le goût. Et parfois, c'est une évidence. Et parfois, il faut dire, tiens, mais il y a ce chocolat et puis il y a autre chose. C'est ça aussi, le plaisir du macaron, c'est le plaisir de la découverte du goût. Et moi, les macarons, a priori, je n'aimais pas ça. Quand j'ai commencé à apprendre à faire les macarons, je n'aimais pas ça du tout parce qu'à l'époque, on mettait juste un peu de garniture pour coller les deux biscuits. Et je me disais, ça manque de goût. Et quand j'ai commencé à faire des macarons, je me suis dit, mais en fait, si on veut que le macaron ait du goût, il faut beaucoup de garniture. Et la particularité des macarons de la maison, c'est qu'ils sont généreusement garnis. Et puis, à partir de ce constat, j'ai essayé de sortir des classiques que j'avais appris pour créer des goûts. une unique pistache, rose, orange sanguine, enfin bref, tout ce qu'on voudra. Et puis ensuite, de créer dans le même macaron, d'avoir deux, trois ou quatre saveurs qui se complètent ou qui créent un goût. Donc, mogador, isparen, pour les plus connus. Mais après, il y en a tellement d'autres. En ce moment, il y a Jardin des Carmes qui est mélisse et citron. Il y a infiniment Café Marocain qui est un café aux épices comme on en trouve sur la place de Maléfna quand on va dans un café. Il y a... Pour moi, dans le macaron, il y a un univers de plaisir, de créativité. Et cette créativité, elle ne se tient pas qu'au goût. Elle peut aussi se traduire dans les emballages, dans les boîtes. Parce que le macaron est souvent un cadeau. Et donc, les boîtes, l'apparence des boîtes fait partie de l'attrait des macarons pour faire des cadeaux, pour faire une surprise, pour la Saint-Valentin, pour la fête des mères, pour Noël, pour tous les moments de la vie. C'est vrai. Et d'un point de vue purement créatif, est-ce que justement, parce que c'est une pâtisserie qui se mange en quelques bouchées, ce n'est pas forcément plus simple, mais c'est un terrain plus créatif pour justement tester des nouvelles saveurs ? Moi, je ne l'envisage pas de cette manière-là. C'est pour moi un des terrains de créativité, mais ce n'est pas monomaniaque. Très bien. Et est-ce que vous avez un conseil pour un macaron bien réussi ? Qu'est-ce qu'il doit respecter comme critère ? Il y a beaucoup d'étapes pour un macaron réussi et il est important de respecter les étapes. Premier, donc le choix des matières premières, notamment la poudre d'amande, il ne faut pas qu'elle soit trop grosse, vous voyez, trop grosse, soit assez fine. Les blancs d'œufs, il faut qu'ils aient un peu vieilli au réfrigérateur pour qu'ils soient liquéfiés et du coup, les blancs d'œufs montent mieux. Ensuite, il y a la température de cuisson du sucre, du sucre cuit. Ensuite, la température du mélange entre la meringue italienne et les blancs crus, le sucre glace et la poudre d'amande. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le macaronnage, c'est-à-dire de faire retomber la pâte, il ne faut ni trop ni trop peu. Et puis, ensuite, il y a le dressage des macarons. Pour un professionnel, c'est facile, pour un amateur, c'est certainement l'étape la plus délicate de la réalisation du macaron. Et puis, il y a le crottage, donc il faut que le macaron est séché légèrement, ce qui, dans une ambiance humide, suivant le pays où on se trouve, peut être plus difficile. Et puis, la cuisson, le garnissage, nous, en fait, les macarons, on tape les plaques pour que la pâte s'étale, ça c'est important aussi, et donc, la cuisson, puis le garnissage et l'affinage. Ça veut dire qu'un macaron, quand vous venez de le faire, il n'est pas prêt à manger, il faut attendre entre 24 et 48 heures, suivant le type de garniture qu'on a à l'intérieur, pour que le macaron soit parfait pour la dégustation. D'accord, donc c'est très compliqué de faire un macaron le matin pour le soir même, par exemple. Ah oui ? Oui. Je ne vous recommande pas de faire ça. Il vaut mieux, alors, c'est vrai qu'il faut, c'est mieux d'attendre et surtout, une fois que ce macaron a 24 heures, il se garde au moins 5-6 jours, donc vous pouvez faire des macarons pour faire plaisir pendant plusieurs jours. C'est notre nouvelle. Si aujourd'hui, on devait retenir une seule chose de votre pâtisserie, qu'est-ce que vous aimeriez que ce soit ? Que c'est bon, le reste, tout le reste, c'est de la littérature. C'est bon. De quoi ? Infiniment bon. Infiniment bon. De quoi d'ailleurs, est-ce que vous êtes profondément convaincu ? Mais cette croyance n'est pas forcément partagée, entre guillemets, par vos pères, par les autres pâtissiers, une croyance que vous avez sur aujourd'hui ou demain ce qu'est ou sera la pâtisserie, mais qui n'est pas une croyance très répandue ? En fait, dans le métier de pâtissier, il y a cette particularité qui est une forme de fraternité et d'échange, de partage. Et je trouve que c'est vraiment particulier en métier de pâtissier. Je vois, on échange beaucoup entre nous, des recettes, des astuces, des fournisseurs, du matériel. Enfin, on parle de tout ça. Il y a un vrai partage. C'est pour ça que c'est difficile de répondre à cette question parce que d'y répondre, ça serait aller à l'encontre de cette idée de partage de fraternité professionnelle qui est très, très, très présente chez les pâtissiers et que souvent, les cuisiniers nous envient. Est-ce que ça a toujours été comme ça ? Ou justement, est-ce qu'au départ, c'était beaucoup moins ? Par le passé, chacun protégeait ses recettes. C'est vrai que j'ai toujours prôné cet échange et ce partage parce que pour moi, c'est important dans un métier. Et c'est vrai que beaucoup, aujourd'hui, la plupart des professionnels sont dans cet état d'esprit. On préfère partager que de garder pour soi et en faire quoi. C'est vrai. C'est quoi, aujourd'hui, la création que vous avez faite, vous, et qui vous a le plus marqué ? Et pourquoi ? La prochaine. Sinon, il y a une création que j'ai pu faire dans les années 93 qui s'appelle la cerise sous le gâteau et qui venait d'une... qui est partie d'une idée qui était de faire créer un gâteau par un designer. Et donc, je me suis adressé à un designer qui s'appelle Yann Penors et on a mis au point ensemble un gâteau, lui, pour le côté du design et moi, sur le goût parce que j'avais une idée très précise du goût que je voulais donner à ce gâteau qui était chocolat au lait et noisette, donc plutôt un goût classique mais dans une forme et une expression de texture et d'architecture du goût qui serait différente de ce qu'on connaît. Et donc, c'est un gâteau qui existe toujours chez Pyramé Paris qu'on peut avoir sur commande. Et d'ailleurs, pour vos autres créations, comment est-ce que ça se passe la partie plutôt visuelle ? À quel moment est-ce qu'elle est pensée dans la création ? Est-ce que vous partez toujours du goût des saveurs que vous voulez mettre, des textures, etc. et le visuel vient vraiment après ? Ou bien, est-ce que parfois ou toujours, c'est dès le départ le visuel est là ? En fait, moi, c'est d'abord le goût et ensuite, je travaille sur le visuel. Sur le goût, ensuite la forme et avec la forme, le visuel. Et j'essaye toujours de rendre appétissant les gâteaux sans utiliser d'artifice de décoration inutile. Oui, ça, j'avais justement, je voulais vous poser la question, comme c'est vrai qu'aucun pâtissier n'a vraiment exactement la même vision des choses. Pour vous, à quel point le visuel est important dans un dessert ? Le premier contact avec une boutique de pâtisserie, avec une vitrine de pâtissier, c'est quoi ? C'est les yeux, c'est par le visuel. Donc, il faut que les gâteaux paraissent appétissants et qu'ils fassent saliver, qu'ils fassent rêver, qu'ils suscitent l'envie. Et puis ensuite, bien sûr, on passe au goût et là, il ne faut pas qu'il y ait de décalage non plus entre un visuel attractif et un goût décevant. Donc, le goût doit retranscrire finalement ce qu'on va déguster après, mais sans être non plus trop extravagant ? Ou est-ce que on peut se déguster ? En fait, si le goût doit retranscrire, l'apparence doit retranscrire le goût, j'essaie toujours qu'il y ait une cohérence justement entre cette apparence et ce goût. Je ne sais pas, par exemple, de faire un gâteau pistache rouge, je me dis, bon, on s'est peut-être trompé. Mais après, c'est un parti pris, ça peut être aussi un parti pris, mais un gâteau pistache, il aura forcément une apparence pâle mais verte et avec à un moment donné de la pistache apparente. Oui. Et puis ensuite, on peut travailler sur la forme, sur la brillance, sur, au contraire, le velouté, sur les textures mat. On a quand même beaucoup, beaucoup de possibilités dans notre métier pour pouvoir habiller un gâteau. Mais du coup, plutôt en restant tout de même dans des couleurs qui se rapprochent naturellement de la couleur originelle du produit. En fait, qui, en utilisant ou pas d'ailleurs des colorants naturels, se rapprochent le plus possible de la couleur du produit voire même un petit peu en dessous parce que le citron, à partir du moment où on voit quelque chose de jaune, il n'y a pas besoin que ce soit jaune fluo pour qu'on comprenne que c'est citron. Même justement quand c'est jaune fluo, on se dit voilà, c'est suspect. C'est vrai. Mais ça, c'est quand même quelque chose qui a beaucoup évolué aussi au fil du temps. Il y a quelques années, il n'y avait pas du tout cette... En fait, depuis maintenant bientôt 8 ans, 9 ans, on est très attentif à, d'une part, utiliser que des colorants naturels et d'autre part à être au minimum au niveau du dosage des colorants. C'est vrai. C'est quoi, vous, l'ingrédient que vous adorez travailler ? Votre ingrédient chouchou, un petit peu. Il y en a beaucoup, mais j'aime beaucoup le chocolat, donc j'ai un espèce de... Oui, j'adore le chocolat. En fait, pour moi, le chocolat fait partie des 10 grands produits de la pâtisserie parmi le beurre, le beurre, le lait, la crème, la vanille, le sucre, les noisettes, la farine, bien sûr, je n'ai de l'en oublié, un ou deux, l'amande. Le chocolat fait partie de ces 10 grands produits de la pâtisserie, mais le chocolat, il a vraiment beaucoup d'utilisation. En fait, je veux dire, on peut l'utiliser pour l'apparence, on peut l'utiliser pour le goût, on peut lui donner des formes, on peut lui donner des textures. C'est un produit formidable. Et est-ce que vous avez un chocolat favori ? Alors, le dernier, mon chocolat favori, en ce moment, c'est un chocolat périgine à l'Équateur, d'une hacienda qui s'appelle Hacienda Eleonore. et j'ai fait fabriquer par Valrhona un chocolat à partir des cacaos de cette hacienda qui appartient à un de mes amis. Et on a fait un cacao à 64% de cacao qui est très, très aromatique, intense et qui a une persistance en bouche incroyable. Et du coup, comment travailler ce chocolat pour lui rendre le plus hommage ? En ce moment, dans la collection de Pâques, on a travaillé ce chocolat dans l'œuf inédit qui est un œuf en édition limitée qui reprend l'apparence. Et c'est là où on voit vraiment la manière dont on peut travailler le chocolat de différentes façons. C'est que là, il est l'œuf inédit. On le travaille en manière frottée, de la manière brillante. On le façonne sous forme de morceaux de bois, de sarments de bois, enfin de galets, de bois flottés. C'est justement une très belle illustration de ce qu'on peut faire avec le chocolat. et d'ailleurs, toute la collection, je l'ai baptisée Brut, parce que pour moi, c'est une référence à l'art brut inventé par Dubuffet en 1945 qui est une forme d'art qui n'a pas de repère. Donc là, c'est un peu la même... Et toute la collection de Pâques est bâtie autour de cette idée en utilisant à la fois du végétal ou du minéral. D'accord. Et est-ce qu'au contraire, il y a un ingrédient qui, malgré toutes ces années, vous résiste encore un petit peu, que vous aimez bien, mais qui est plus compliqué à appréhender dans sa manière de le travailler ? J'en avais, mais je l'ai oublié. Justement. Non, il y a quelques herbes que j'ai du mal à apprivoiser comme le thym, le rang marin, comme la sauge, mais de manière... La sauge, je l'ai travaillé dans une des dernières créations que j'aime particulièrement. Donc finalement... Et puis le thym, j'ai appris à l'apprécier avec le thym corse qu'on appelle l'herba baronne, qui est un thym sauvage qui pousse à flanc de montagne et qui a un parfum d'une délicatesse qui n'a pas ce côté puissant du thym classique et que j'adore. Donc finalement... Après, il y a une herbe que je n'aimais pas du tout pendant très très longtemps, qui est le chiseau. Et finalement, je l'ai travaillé. J'ai travaillé un macaron chiseau fraise des bois et un gâteau chiseau fraise des bois. Et puis un autre macaron qui est chiseau orange. Donc finalement, le chiseau, j'ai appris à l'aimer aussi. Peut-être quand on se reverra dans cinq ans, je vous dirais, j'ai fait un truc formidable au romarin. C'est vrai. Finalement, est-ce que ce n'est pas aussi les produits qui, a priori, on aime le moins, qu'on cherche le plus à travailler pour trouver l'alliance ? C'est aussi parfois dans un ingrédit, dans un produit, il peut y avoir différentes variétés. Et notamment sur le thym, quand j'ai découvert la Barbarone, l'ami qui me l'a fait découvert, il m'a dit non, mais tu n'aimes pas le thym, mais moi, je vais te le faire aimer. Et effectivement, il avait raison. Donc c'est peut-être juste que vous n'avez pas trouvé la variété de romarin parfaite. Est-ce que vous auriez un conseil à me donner à moi qui ne suis pas pâtissière, mais qui aime bien quand même faire de la pâtisserie et que vous trouvez qu'on ne donne pas assez ? Et peut-être un conseil que vous auriez aimé recevoir au moment où vous avez commencé vous-même la pâtisserie ? Ce n'est pas la même chose. Mais quand j'ai commencé à faire la pâtisserie, j'ai eu beaucoup de conseils. J'ai eu la chance d'apprendre mon métier dans une maison qui est la maison Le Nôtre et d'être bien entouré, d'avoir des gens bienveillants qui avaient envie de transmettre leur métier. Donc j'ai eu cette chance-là. Et puis après, moi, le conseil que je peux donner aux jeunes pâtissiers et que je donne souvent, c'est qu'il ne faut pas se contenter d'apprendre ou de ce qu'on veut bien vous apprendre. Il faut aussi être proactif et demander à apprendre. Quand on travaille dans une entreprise, dans une pâtisserie, il faut dire « Est-ce que je peux apprendre à faire ceci ? » Moi, c'est ce que j'ai fait durant mes années d'apprentissage, c'est que j'ai été très proactif pour chercher à apprendre des techniques. Enfin, tout ce que j'avais, tout ce que je voyais et qui m'intéressait, je voulais l'apprendre. Donc ça, c'est très important. Et pour le pâtissier amateur, je donne toujours le même conseil parce que très souvent, j'ai des gens qui me disent « Chermé, là, j'ai fait votre recette dans votre livre. » « Rappelez-vous le livre, là. » Et je n'ai pas réussi. J'ai dit « Ah bon, qu'est-ce qui est passé ? » Parce que quand je donne des recettes dans les livres, elles sont très... C'est les recettes, d'une part, c'est les recettes exactes et elles sont précises. Après, on peut avoir fait des lapsus, des oublis, mais elles sont précises. « Non, mais je n'ai pas fait exactement comme vous avez dit. » Ah, voilà. C'est là le problème. C'est-à-dire que quand on fait une recette la première fois et peut-être même encore la deuxième fois ou la troisième fois, il faut la suivre à la lettre. Il faut la lire avant, la comprendre et la suivre à la lettre. Ensuite, une fois qu'on la maîtrise, qu'on la fait une fois, deux fois, peut-être même trois fois, on peut se dire « Tiens, j'ai envie d'ajouter ça. » J'ai envie de... Et c'est la même chose dans le métier. C'est-à-dire qu'il faut apprendre, il faut maîtriser et ensuite, on peut se libérer de ce qu'on a appris pour créer ses propres pâtisseries et ses propres gâteaux. Merci pour ce conseil. Maintenant, je vous propose de vous prêter au jeu du questionnaire de Proust. Déjà, si vous, vous étiez une saveur, vous seriez laquelle ? Acidulé. L'Alsace en trois saveurs, ça donne quoi ? La couetche, la cannelle et le goût du fumet pour la charcuterie alsacienne. Est-ce qu'on pourrait retranscrire le goût du fumet avec la couetche et la cannelle dans une seule et même pâtisserie ? On peut essayer. Alors moi, par exemple, justement, le fumet fait partie des saveurs que j'apprécie moyennement en pâtisserie. j'ai goûté peu de choses réussies. J'en ai goûté. Je les ai oubliées, mais j'ai goûté les choses réussies. Mais c'est délicat. Est-ce que vous, vous avez réussi, en tout cas, du côté de vos créations personnelles, à faire un dessert avec du fumet qui vous satisfait ? Je n'ai jamais essayé de faire un dessert avec du fumet. Parce que justement, c'est une saveur que vous n'appréciez pas ? Oui, parce que je vois, par exemple, des initiatives sur le chocolat fumé, la vanille fumée. Et là, moi, ça me stresse. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand les chocolatiers font du chocolat et que dans leur lot de fèves, de cacao, ils ont ce qu'on appelle les fèves fumées, c'est un défaut. Et donc, pour aller fumer du chocolat, c'est tellement subtil. Je me dis, c'est dommage, quoi. Et la vanille, c'est pareil. C'est la subtilité de la vanille d'y amener un goût fumé. Ça me paraît un peu... Mais après, c'est pas... Quand je dis ça, c'est pas critique dans ma bouche, c'est juste que moi, ça me plaît pas. Donc, je le fais pas. C'est quoi la dernière saveur que vous avez découverte et aimée ? Ah, c'est un fruit dont je ne connais pas le nom. J'ai oublié le nom, mais par contre, je vais vous le faire voir. Il est beau. Enfin, il est beau, il est bon surtout. C'est un fruit que j'ai trouvé à l'île Maurice. Alors eux, ils appellent ça aussi boulet de canon. C'est rond de chez rond de chez rond. À l'intérieur, on dirait quelque chose comme une courge, mais c'est pas une courge. Et ça a un goût entre le fruit de la passion, la mangue, il y a même des arômes de vanille, il y a des arômes d'abricots. Et j'ai goûté un sorbet avec ce fruit. J'ai ramené d'ailleurs, j'ai des fruits en bas dans l'atelier R&D. C'est super, super bon. Et ça a une texture un peu comme la courge, d'ailleurs. Intrigant. Intrigant. Quand j'ai amené ça, ils ont, les chefs pâtissiers qui travaillent avec moi sur la création des recettes, quand ils ont essayé de le couper, ils m'ont dit, c'est dur, c'est dur, dur, dur. Mais donc, je crois que demain, je dois goûter le sorbet. C'est quoi votre péché mignon ? Ah oui, ça peut être les fraises d'agada. J'aime bien ça. Je suis obligé de me retenir pour ne pas finir un paquet. Et d'ailleurs, à la rentrée, je fais un macaron rose bonbon dans lequel il y a des fraises d'agada, de la rose et de la fraise. Est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui vous aimeriez bien faire une nouvelle création à quatre mains qui aurait des saveurs inattendues ? Il y en a plein. Un top 3. Vous prenez au dépôt vu, mais il y a plein de gens dont j'apprécie le talent, la personnalité. Je pense par exemple à Claire Heitzler qui est une formidable pâtissière à la fois talentueuse et qui met du sens dans tout ce qu'elle fait. Il y a une autre pâtissière qui a été en partie formée par moi qui s'appelle Claire Damont qui est des gâteaux et du pain. Et puis, j'ai rencontré à l'île Maurice une jeune pâtissière qui s'appelle Marie Meunier et qui est talentueuse qui donne beaucoup de sens à son travail qui est dans... Par exemple, elle m'a dit quand je suis arrivé là où elle travaille, ils utilisaient du sucre qui venait du Pakistan. Je me suis dit mais on est à l'île Maurice donc on produit du sucre donc on va utiliser du sucre de l'île Maurice. Donc, c'est tout simple comme réflexion. C'est basique mais tellement juste et son travail est construit autour de cette quête de sens et de cette réflexion. Très bien. Merci beaucoup. J'ai cinq dernières questions. Vous êtes plutôt vanille ou chocolat ? Les deux. Mais j'ai mis très très longtemps à faire un gâteau vanille chocolat. Pourquoi ? parce que tous les gâteaux vanille chocolat que j'avais goûté jusqu'alors étaient ou peu vanille ou peu chocolat ou les deux à la fois. Donc, peu vanille et peu chocolat. Et moi, je me suis dit mais c'est vrai que le gâteau vanille chocolat c'est quelque chose de basique mais que les gens apprécient énormément. Et donc, je me suis dit pourquoi on... comment je ne ferais pas moi aussi un gâteau vanille chocolat qui soit très fort en vanille et très fort en chocolat. Et le gâteau s'appelle Ultime. Vous êtes plutôt saveur d'été ou saveur d'automne ? Les deux. Mais par contre, c'est intéressant parce que on ne mange pas... Enfin, on ne s'habille pas de la même façon en été qu'en automne qu'en hiver ou au printemps et on ne mange pas les mêmes choses. Donc, effectivement, la saison est quelque chose d'important dans le métier de pâtissier. C'est vrai. Et d'ailleurs, quel est le prochain produit que vous avez hâte de retravailler parce que ce sera de nouveau la saison ? La fraise. Elle nous manque, la fraise. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment attentif à... Pendant longtemps, on a subi le diktat des gens qui nous disaient mais vous n'avez pas encore de fraises ? Vous n'avez pas encore de fraises ? Et ça, c'était début mars. Donc, on essayait de mettre des fraises avant... de proposer les gâteaux à la fraise très vite en mars. Aujourd'hui, on attend vraiment d'avoir des bonnes fraises françaises. Je crois que les premières qu'on va avoir vont être de Bretagne. C'est important, la saison. C'est important d'avoir le bon produit dans la saison et d'une origine proche et dont on connaît, dont on a la pièce d'identité du fournisseur. Vous êtes plutôt épices ou herbes aromatiques ? Pareil, les deux. Mon côté alsacien aime beaucoup les épices. La cannelle, le clou de girofle, la badiane, enfin, tout le poivre. D'ailleurs, pour le poivre, je suis super exigeant. Je n'utilise qu'un seul poivre et toujours le même qui est un poivre qui vient d'Italie, un poivre noir sarawak qui est traité par un, vendu par un italien parce que c'est le poivre qui est pour moi le meilleur que je connaisse. et puis les herbes aromatiques parce que j'ai beaucoup travaillé les herbes aromatiques. On a parlé du chiseau tout à l'heure, on a parlé de la mélisse, on a parlé de l'herbe à Barone, on a parlé de... Il y a une herbe corse que j'aime beaucoup, qui s'appelle la népita, qui est une espèce de marjolaine mentholée. Il y a... Comment... Qu'est-ce qu'il y a encore ? Enfin, des herbes, j'en ai travaillé beaucoup. J'aime beaucoup la livèche. Elle est surtout la livèche associée aux fruits acides parce que du coup, la livèche prend des reliefs un peu de... résineux, d'épines de pain, c'est délicieux. La menthe, bien sûr. Et puis... Enfin, donc, j'aime les épices, j'aime les herbes. J'aime les utiliser en tant qu'assaisonnement comme j'aime les utiliser en tant que goût principal. Et si vous deviez garder quand même qu'une seule herbe ou épice, ça serait laquelle ? Ah, c'est la népita. La népita, donc l'herbe corse, parce que... C'est... comment c'est une saveur que j'aime beaucoup. Plutôt 2000 feuilles ou infiniment vanille ? 2000 feuilles, infiniment vanille. Peut-être l'un après l'autre. Par contre, il faut avoir un bon appétit pour les deux. Et enfin, plutôt jasmin, framboise ou litchi ? Jasmin. J'adore le jasmin. Notamment l'odeur du jasmin, ce qu'on appelle le jasmin sans bac. C'est... Et pendant longtemps, je n'ai pas aimé le jasmin. Enfin, j'ai eu du mal à l'appréhender et un jour, j'ai créé, à la demande de Jean-Michel Duriez, qui à l'époque était le nez de Jean Patou, de créer un dessert et un macaron dont la note principale était le jasmin. et du coup, j'ai appris avec lui à apprivoiser le goût et l'odeur du jasmin. Et puis ensuite, je l'ai utilisé dans mes créations, associé à la rose, associé à la figue, associé à... à la fleur d'oranger aussi. Donc, c'est quelque chose que j'ai appris à apprivoiser, à connaître, à utiliser. Et puis, Framboise et Litschi, c'est une histoire d'amour qui dure depuis 1997. Évidemment. En tout cas, merci beaucoup. J'ai une dernière petite question. Je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier à nous lancer qui est en rapport avec l'épisode. Que ce soit pour moi et tous les auditeurs et auditrices qui auraient envie de le refaire. Donc, est-ce que vous auriez un petit défi ? Que ce soit refaire un dessert, en créer un, tester un ingrédient ? Voilà, un petit défi. Ah ben, on va travailler autour du romarin. Je suis preneur d'idées autour du goût du romarin. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont me renseigner, qui vont me donner des idées sur les variétés de romarin, sur le goût du romarin. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup pour cette discussion qui était passionnante. Je vous laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter ? Affiniment bon. Merci beaucoup. Affiniment merci. Merci beaucoup à vous. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous serai vraiment très reconnaissante si vous alliez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, ainsi qu'un gentil commentaire. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Delphine Baudier. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papy, deux choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. la seconde, vous rendre sur papypodcast.com sans oublier le S de Papy et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501